Générique ... Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Menaco Info pour cette toute nouvelle édition. En voici les principaux titres en images, bien sûr. Générique La nouvelle réglementation énergétique des bâtiments de la principauté a été dévoilée. L'opération Octobre Rose est organisée au centre hospitalier Princesse Grasse. Nous reviendrons sur la soirée Republic of Art, un concert caritatif au profit de Menaco, d'Isis Power. La suite de notre série de reportages à Buenos Aires consacrés aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Et nous retrouverons au Grimaldi Forum notre invitée de la semaine. Il s'agit de Sophie Guérin pour parler des assises de la sécurité. Je vous le disais en titre, la toute nouvelle réglementation énergétique des bâtiments de la principauté vient d'être dévoilée au cours d'une conférence de presse au ministère d'État. Le ministère d'État où se trouvait justement Fabien Bonilla. Monaco s'est déjà doté d'outils pour accompagner les acteurs dans la transition énergétique. Le plan énergie-climat, la création de la mission pour la transition énergétique et du fonds vert national, l'élaboration du livre blanc. Et bien une réglementation vient compléter l'action du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique. Entourée de ces équipes venant de différents services, le ministre de l'équipement de l'environnement et de l'urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia, a présenté cette nouvelle réglementation au Média. Alors c'est un arrêté ministériel qui porte sur la réglementation énergétique. Donc la volonté du gouvernement est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. On l'a dit depuis longtemps et on s'y emploie puisqu'il faut accélérer par quatre toutes les mesures qui étaient prises jusqu'à présent. Et donc on sait que les trois secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, c'est la mobilité, les déchets et le bâtiment. Et dans le bâtiment, il fallait une réglementation énergétique, l'ancienne datant de 2012, qui soit vraiment adaptée et plus performante. Et donc on a travaillé sur cette réglementation énergétique qui est sortie en juillet et qui sera applicable à peu près mi-janvier 2019. La nouvelle réglementation établit notamment l'interdiction du fuel en 2022 dans les bâtiments anciens, l'obligation de réaliser des travaux d'isolation thermique à l'occasion de certains travaux de réhabilitation de bâtiments et l'obligation de réaliser des audits énergétiques dès 2022 pour les bâtiments construits entre 1930 et 1990. L'intérêt de faire cette audite, c'est de savoir exactement quels travaux sont nécessaires pour baisser notre consommation énergétique. Donc cette audite est obligatoire pour tous les bâtiments à partir de 2022. Et nous accordons des subventions pour toutes les personnes, syndics, particuliers, qui vont faire cette audite avant 2022. C'est une subvention de 75% du coût de la subvention qui est régressive jusqu'en 2022, pour inciter les gens à le faire le plus rapidement possible. L'intérêt, c'est de savoir comment réduire sa consommation énergétique. Avec cette audite, les gens, les syndics, savent comment, des fois facilement, avec des travaux qui ne sont pas très onéreux, comment arriver à baisser cette consommation énergétique et donc à faire des économies. Et donc ils vont s'y retrouver. Et ils vont nous aider dans notre lutte de réduction de gaz à effet de serre. Une enquête auprès de 10 000 foyers monégasques a permis de démontrer que le chauffage demeure l'usage principal de l'énergie des résidents et que les logements construits après 2012, date de la première réglementation énergétique de la principauté, ont une consommation de chauffage environ trois fois plus faible que les logements construits entre 1975 et 2012. Il y a quelques jours, plusieurs édifices de la principauté se teintaient de rose afin de marquer leur participation à ce mois d'octobre dédié à la sensibilisation du public au cancer du sein. Vous l'imaginez, le centre hospitalier Princesse Grasse multiplie les actions en ce sens. Elles vous sont d'ailleurs présentées par Christine Datomel dans ce reportage. Le cancer du sein tue 12 000 femmes chaque année en France. Pour combattre cette maladie, la meilleure arme, c'est le dépistage. Cette année encore, à l'occasion d'octobre rose, les initiatives se multiplient en principauté partout en France pour rappeler la gravité de cette maladie et sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage. Ce sont les femmes âgées de 50 à 74 ans les plus touchées par ce fléau. Les études statistiques, puisque c'est ce qui compte malheureusement dans ces cas-là, montrent que l'âge idéal, c'est entre 50 et 80 ans. Et c'est de plus en plus fréquent, paradoxalement, quand les femmes deviennent âgées. C'est-à-dire que c'est encore plus fréquent après 60 ans, après 65 ans, etc. Donc le fait de dire qu'il faut commencer plus jeune parce que je connais quelqu'un qui, en réalité c'est statistiquement faux. Nous avons ici d'ailleurs des chiffres qui nous démontrent, puisque avant l'âge de 30 ans c'est très rare, puisque une femme sur 1700 pour simplifier, et jusqu'à 40 ans c'est même une sur 203. Et après ça commence à devenir un problème aigu pour les femmes, puisque à partir de l'âge de 50 ans c'est une femme sur 50, ce qui est beaucoup si on prend la population générale. A partir de l'âge de 50 ans, il est fortement recommandé d'effectuer une mammographie tous les deux ans, car elle permet d'améliorer la détection précoce des cancers du sein. On va palper de façon symétrique, c'est un petit peu comme quand on regarde les mammographies, on les regarde toujours sein droit, sein gauche, parce qu'il peut y avoir des petites imperfections d'un côté qui nous font demander des explorations complémentaires. Donc on palpe les différents cadrans, supéro-externe, inféro-externe, inféro-interne et supéro-interne, et bien sûr l'aréole, derrière l'aréole. Et on voit qu'on peut repérer un petit nodule quand il est assez dur et un peu fixé, qu'il n'est pas mobile, vous en avez un sur ce sein-là, qui est assez suspect. Bon, la patiente de toute manière, si elle palpe un petit nodule, elle va aller consulter. Et les nodules qui sont plutôt, qui évoquent quelque chose de bénin, sont plutôt des nodules qui sont assez mous et assez mobiles à la palpation. Il y en a un là, qui peuvent évoquer en général, ce sont des petits pistes. Le cancer du sein, jusqu'à, là on ne peut pas donner les chiffres très précis, mais jusqu'à une évolution minimum, on guérit à peu près 91-92% des cancers du sein. L'an passé, lors de cette campagne de dépistage en principauté sur 2000 femmes ne présentant aucun symptôme, 39 lésions ont été décelées. Retour à présent sur cette soirée, qui vient d'être organisée au Salon Bellevue du Café de Paris, et ce, au profit de l'association Monaco d'Isis Power. Fabien Bonilla, Alexandra Paolini et Eric Elkoubi y ont assisté pour vous. Voici leur reportage. Ella, Ella, voici le nom d'une soirée caritative avec au programme un concert pendant un dîner de gala au Salon Bellevue du Café de Paris. Un concert en hommage à Ella Fitzgerald, interprétée par trois chanteuses à tour de rôle, Nathalia Thompson, Marie-Caroline Kfouri, et l'organisatrice de la soirée, la chanteuse lyrique mezzo-soprano, Sandra Mila, fondatrice de l'association Organisation United Republic of Art. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le centenaire de la grande diva du jazz, donc on a voulu honorer son parcours musical et lui dire merci d'avoir été là et d'être toujours là avec nous, puisqu'on va l'interpréter ce soir. Et la cause, elle est très belle. Nous sommes heureux de proposer notre troisième concert à Monaco au bénéfice de Monaco d'Isis Power et de la maison d'Amélie. Une tombola est organisée lors de cette soirée caritative avec de nombreux lots, dont des bijoux de la marque Riel, créée par la Miss Serbie Monténégro 2005, Yelena Mandic. Cette soirée caritative était au profit de l'association Monaco d'Isis Power. Pour nous, c'est important parce que ça nous permet, déjà d'une part, de nous faire connaître, peut-être sur des personnes qui ne savent pas forcément ce qu'est l'association et quels sont ses objectifs. L'association a été créée en 2007, donc ça fait 11 ans. On a deux axes principaux. L'un qui a été mis en place tout de suite, c'était de créer, d'ouvrir un centre aérit avec les jeunes enfants et jeunes adolescents avec handicap mental et autisme sur Monaco, donc dans le cadre d'un accueil de jour durant les vacances, dans les vacances scolaires. Et le deuxième axe, c'est l'ouverture en 2013 et la construction et l'ouverture de la maison d'Amélie, qui est une maison pour séjour de répit pour les personnes ayant à leur sein une famille avec handicap. Donc elle est ouverte à toute association au institut ou famille qui oeuvre dans le handicap. Les bénéfices de la soirée permettront à l'association Monaco Disease Power d'accueillir trois enfants atteints d'autisme et leur famille à séjourner à la maison d'Amélie. A noter que la société Zepter a offert à Monaco Disease Power un purificateur d'air. Il s'agissait là de la troisième édition de l'organisation United Republic of Art. Prochaine date en mars 2019, avec toujours une soirée concert, au profit cette fois des anges gardiens de Monaco. Vous l'avez remarqué depuis le début de cette édition, nous nous trouvons au Grimaldi Forum où se déroulent cette semaine les assises de la sécurité. Et pour en parler avec nous, nous allons justement rejoindre notre invité de la semaine. Il s'agit de Sophie Guérin. Sophie Guérin, bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes au cœur du Grimaldi Forum où se déroulent donc les assises de la sécurité. Alors toute première question, c'est un rendez-vous devenu régulier, en principauté. Est-ce que vous avez peut-être certaines raisons qui justement expliquent ce choix de Monaco ? Alors les assises sont arrivées à Monaco en 2005, donc ça fait maintenant 13 ans. Là c'est la 18e édition cette année. Et Monaco se prêtait très bien au concept de cet événement qu'on appelle un événement qui effectivement est un mélange de beaucoup de networking, d'expos, de contenus, de conférences et où les participants sont pris en charge par l'organisation. Donc on essaye de les mettre dans un cocon favorable à ce networking pendant trois jours. Et donc, ben oui, la principauté offre des avantages en termes de proximité entre le Grimaldi Forum et les hôtels, les hôtels et les soirées. Voilà, donc c'est effectivement une situation idéale pour nous. Alors vous l'avez dit, l'événement dure trois jours. Est-ce qu'il y a justement pour cette édition 2018 des temps forts ? Comment ces trois journées se répartissent-elles ? Alors oui, il y a toujours plusieurs temps forts pendant ces trois jours. Déjà, il y a la conférence d'ouverture qui a eu lieu ce matin avec l'intervention du directeur général de l'ANSI qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc vraiment l'autorité dans notre secteur. Donc ça, c'est un temps fort important. On a eu l'honneur d'avoir une ouverture par M. Serge Tell, ministre d'État. Donc ça, c'est un énorme privilège pour nous. Ensuite, chaque soirée est un temps fort et quand le temps me permet, elles ont lieu quand même dans les extérieurs des hôtels qui sont magnifiques. Après, on a une conférence plénière le jeudi soir aussi qui est un temps fort apprécié des participants parce que c'est souvent une personnalité totalement hors secteur qui vient intervenir. Cette année, par exemple, c'est le jardinier en chef du château de Versailles. On pourrait se demander pourquoi, mais en fait, il y a beaucoup de parallèles à faire entre la cybersécurité et la nature. Donc c'est Alain Baraton, notre invité d'honneur pour la conférence plénière. Et puis, il y a un autre, il y a des quénodes de personnalités emblématiques de notre secteur, bien sûr. Et puis, on clôture avec une soirée de gala qui est aussi au Sporting, qui est aussi un temps fort. Cette cybersécurité, j'allais vous demander, elle concerne finalement tout le monde aujourd'hui, aussi bien des particuliers que des professionnels qui sont nombreux depuis qu'on est arrivé. On le mesure d'ailleurs ici au Grimaldi Forum. Alors en effet, les assises, c'est avant tout un événement B2B, très professionnel, qui s'adresse aux professionnels. Mais c'est vrai que justement, on a une tendance des 2, 3, 4 dernières années, c'est que cette préoccupation s'étend beaucoup aussi au domaine citoyen, bien sûr, à l'État déjà, et au domaine citoyen. Et encore plus particulièrement cette année, puisqu'il y a eu un règlement européen qui est passé en action au mois de mai 2018. Et il concerne aussi chaque personne en tant qu'individu par rapport à ses données personnelles. On reçoit d'ailleurs un des petits mails. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une actualité qui montre vraiment les 2 facettes de la problématique. On a aussi, cette année, on accueille une initiative qui s'appelle Cybermaveillance, qui est aussi une alerte du plus grand public en cas d'attaque, comment réagir, etc. Donc on les accueille aussi au sein des assises. Les innovations sont positives, selon vous ? Vous vous en servez justement dans le domaine de la cybersécurité ? Les innovations, elles sont aussi un peu à double tranchant. C'est-à-dire la transformation digitale a énormément complexifié la problématique de cybersécurité, l'explosion des usages mobiles, etc. Et en même temps, bien sûr, c'est un atout dans la vitesse d'analyse, l'intelligence artificielle, bien sûr, qui a boosté aussi tout ce qui était analyse prédictive des risques et vitesse d'analyse et de surveillance finalement de ces actions malveillantes potentielles. Donc oui, ça va très vite. Ça va très vite. Il y a de nombreux start-up. Il faut savoir que la France est quand même très bien positionnée dans le domaine de la cybersécurité. Donc voilà, oui, l'innovation est très importante. On porte aussi, nous, depuis plus de 12 ans, un prix de l'innovation qu'on accorde chaque année à une nouvelle start-up française ou européenne. Là, ça fait deux ans que c'est une start-up française et donc on soutient aussi les jeunes pousses prometteuses à travers ce prix. Sophie Guérin, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Bonne continuation sur ces assises de la sécurité qui seront d'ailleurs au cœur du Focus Info qui vous sera proposé jeudi dès 19h sur Monaco Info. Je vous laisse à présent avec vos prévisions météo. Le temps sera plutôt maussade en cette fin de semaine. La pluie se maintiendra dans la journée de jeudi, légère accalmie vendredi et samedi, et retour de la pluie dès dimanche, et ce jusqu'au début de la semaine prochaine. Les températures resteront agréables pour la saison. Voilà pour ces prévisions météo. Restez sur Monaco Info. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec un tout nouveau magazine proposé par Alexandra Pagny au cœur de Maisons d'Exception. Et le premier numéro vous emmène du côté de la Villa Kérilos. A très bientôt.